Cette série qui nous rappelle notre identité, qui nous rappelle qui nous sommes en Jésus-Christ. Et nous avons pu partager aussi avec les frères et les sœurs de Port-Gentilles la semaine dernière sur le cœur de l'ambassadeur. Nous avons vraiment prié par rapport à nos cœurs, que le Seigneur restaure nos cœurs pour que nous puissions être des ambassadeurs qui partent avec la vérité de la parole de Dieu. Et quand on arrive quelque part, qu'on voit l'image de Marc Christ, alléluia, c'est ce qu'on a partagé avec les frères la semaine dernière. Et aujourd'hui, je vais tout simplement parler avec chacun d'entre nous de la mission de l'ambassadeur. Notre mission en tant qu'ambassadeur de Jésus-Christ, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous, alléluia, de la mission de l'ambassadeur. Je vais tout simplement rappeler d'abord qui est l'ambassadeur et qui nous sommes pour rappeler notre identité. Parce qu'avant de partir en mission, on doit d'abord savoir qui on est réellement. Amen. Et l'ambassadeur, moi je le définis de différentes manières, comme le pasteur l'a pu le définir. C'est une personne qui est envoyée. Amen. C'est une personne qui est envoyée par sa patrie, par son chef d'État. Et nous sommes des envoyés de Dieu. Alléluia. Dès lors qu'on accepte Jésus-Christ dans notre cœur, nous devenons des envoyés. Des envoyés sur la terre. Alléluia. L'ambassadeur aussi est une personne qui a l'image de Marc à protéger. Amen. Il a l'image de son pays à protéger, à garder et tout simplement à diffuser. L'ambassadeur aussi signifie intermédiaire. Ça signifie aussi interprète. Ça signifie aussi messager. Amen. Donc on peut nous appeler de diverses manières. Parce que nous sommes des intermédiaires de Dieu. Et lorsqu'on nous voit, on peut voir Dieu. Alléluia. Au travers de la personne de Jésus-Christ en nous. Au travers de Christ en nous. Alléluia. Donc l'ambassadeur aussi, pour moi, c'est un intercesseur. C'est aussi un intercesseur. C'est quelqu'un qui intercède pour ses compatriotes. Amen. Amen. Il y a quelqu'un dans la salle ? Alléluia. Gloire à Dieu. Donc l'ambassadeur est aussi un intercesseur. Alléluia. Et on doit retenir tous ces mots. Parce que ces mots nous permettront tout simplement de mieux nous situer à chaque saison de notre vie. À chaque saison de notre vie, on va comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous. Quel manteau, quels mots on devra utiliser. Parfois, on va nous appeler messager. Parfois, on va nous appeler interprète. Parfois, on peut nous appeler ambassadeur. Parfois, on peut nous appeler de différents titres. Alléluia. Et je voulais tout simplement nous rappeler notre identité en tant qu'ambassadeur. Avoir ces mots en tête. Aussi, l'image de marque que nous avons, c'est Christ. Christ, c'est notre image. C'est l'image de marque. On doit vraiment se dire Christ en nous. Quand on est l'image de marque, d'une marque, on fait attention. On fait vraiment attention. Comme le pasteur nous l'a rappelé ces derniers temps. On doit protéger la marque. Et quand on voit la marque, on voit carrément une institution. Amen. Donc, quand on nous voit, nous, en tant qu'ambassadeur de Jésus-Christ, on voit toute l'institution, l'église de Jésus-Christ. On voit Christ Jésus. On voit le Père. Alléluia. Et on doit vraiment apprendre, comme le pasteur nous a encore rappelé, apprendre à nous remettre en question tout le temps. Tout le temps. C'est vraiment important. La semaine dernière, je disais aux frères de Port-Gentil que nous devons avoir des temps où on a le cœur à cœur avec nous-mêmes, avec le Saint-Esprit. Faire le cœur à cœur. Checker si tout est OK. Checker si tout va bien. Si on n'a pas perdu l'élan. On n'a pas perdu la notion de qui nous sommes. Alléluia. Parce que nous sommes envoyés sur la terre des vivants, mais nous ne sommes pas de cette terre. Et nous, nous devons tout simplement véhiculer les royaumes, l'influence du royaume de Dieu. Alléluia. On doit se remettre en question et voir chaque action que nous posons. Est-ce que ce sont les actions que Dieu nous demande de poser? Amen. Et c'est comme ça qu'on saura si ce qu'on fait, c'est bon, ça vient de Dieu ou pas. Alléluia. Donc, mon thème, c'est la mission de l'ambassadeur. Alléluia. La mission de l'ambassadeur. Et nous allons tout simplement lire ce passage parce que nous allons faire un zoom d'abord sur le personnage de Jésus-Christ. On va lire dans 2 Corinthiens 5 à 17. J'ai repris les passages du pasteur parce que je veux vraiment insister dessus. Parce que le Saint-Esprit a beaucoup insisté là-dessus. Même lors des temps des prières, il insiste encore dessus pour qu'on comprenne bien quelle est notre mission. Qu'on comprenne bien qu'est-ce qu'il attend de nous. Et comment il attend de nous. Alléluia. On va prendre 2 Corinthiens 5 au verset 17. Si quelqu'un a trouvé, il dit Amen. Moi, je n'affiche pas comme le pasteur. Donc, vous êtes censés avoir vos bibles. Amen. Amen. Moi, j'ai ramené ma Bible aussi, mais j'ai tout noté ici. Donc, nous allons lire la parole de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Que quelqu'un dise le ministère de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ comme si Dieu a dressé par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Amen. Ici, on voit tout simplement la mission de Jésus-Christ. La mission de Jésus-Christ, c'était d'apporter ce ministère qu'on appelle le ministère de la réconciliation. Si on veut connaître le ministère de Jésus-Christ, c'est le ministère de la réconciliation. Aussi, si tu veux connaître ton ministère comme tu es comme Christ, ton ministère s'appelle le ministère de la réconciliation. Alléluia. Jésus-Christ est venu pour réconcilier. Quand on parle de réconciliation, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Ça veut dire qu'il y a eu des échanges qui n'allaient pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Alléluia. Et quand on parle de réconciliation, tout de suite, on peut penser à notre cœur. Parce qu'il y a eu un brisement quelque part. Et le brisement se passe d'abord dans le cœur. Ça ne se voit pas. Amen. Amen. Le ministère de la réconciliation, on peut dire beaucoup de choses. Parce que moi, je découvre, plus je lis la parole de Dieu, plus je médite la parole de Dieu, le Saint-Esprit me dit de ne pas passer ça parce qu'il veut vraiment qu'on comprenne c'est quoi le ministère de la réconciliation. Le pasteur nous a parlé de la manière dont on se comporte les uns avec les autres, la manière dont on parle les uns avec les autres, même la manière dont on se parle à soi-même. Amen. Jésus-Christ, il est venu pour nous réconcilier avec le Père, mais il est aussi venu d'abord nous réconcilier avec nous-mêmes. Avec nous-mêmes. D'autres, ils ont besoin d'être réconciliés avec leur propre corps parce qu'ils n'acceptent pas leur corps. D'autres ont besoin d'être réconciliés avec leur famille. D'autres ont besoin d'être réconciliés avec leurs enfants. C'est un problème de cœur. Que quelqu'un dise avec moi, c'est un problème de cœur. Et quand on voit, on lit la parole de Dieu, on voit que Jésus insiste beaucoup sur le cœur parce que c'est quelqu'un qui regarde au cœur avant de regarder à l'apparence. Il touche les cœurs. Quand il parle, il parle au cœur. Et lorsqu'il parle au cœur, il vient tout simplement restaurer les cœurs de ceux qui ont le cœur brisé. De ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Aussi, Jésus, en venant sur la terre, il est venu avec cette mission, mais on ne peut pas venir sans vision. Donc, il avait la vision du Père. Il avait compris la vision du Père. Et nous aussi, on doit comprendre la vision de notre Dieu, le Père. Qu'est-ce qu'il attend de nous? C'est quoi la vision de Dieu pour notre vie? Pourquoi je suis dans cette église? Pourquoi je suis ici? Pourquoi je suis dans ce travail? Pourquoi, Seigneur, tu m'as emmené là? À chaque moment, on doit demander au Seigneur, c'est quoi la vision? Rappelle-moi la vision. Parce que si on ne demande pas à Dieu de nous rappeler la vision, on va rater la mission. On ne pourra pas bien faire notre mission. Amen. Et nos objectifs ne seront fautés. Nos objectifs ne seront pas les bons objectifs. Alléluia. Donc, ici, j'ai noté aussi dans Luc 11, 2, la parole de Dieu dit, « Quand vous priez, dites à notre Père céleste que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » C'est ici qu'on peut capter la vision de Dieu dans cette phrase-là. « Que ton règne vienne sur la terre, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. » Alléluia. Et à chaque fois que Jésus priait, je suis sûre, dans le lieu secret, il demandait toujours la volonté de Dieu. Pour savoir, Seigneur, dans cette phase, qu'est-ce que je dois faire? Dans cette phase, qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Père, qu'est-ce que tu attends de moi? Parce que là, je ne sais pas. Là, je ne vois pas. Parfois, on peut passer par des moments vraiment difficiles et on ne voit plus rien. On ne sait vraiment pas ce qu'on doit faire. C'est dans ces moments-là qu'on doit demander à Dieu. « Seigneur, montre-moi la vision. Rappelle-moi la vision. » On doit l'écrire même parce que la parole de Dieu nous recommande de noter la vision, de l'écrire pour qu'on puisse la rappeler tout le temps. Amen. Parfois, il faut qu'on demande à Dieu, « Rappelle-nous la vision. Rappelle-nous la vision pour qu'on soit toujours dans la mission. Rappelle-nous la vision. C'est quoi ta vision pour moi en cette saison? Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? » C'est vrai que ton règne doit venir, mais ça doit venir comment, pourquoi, à quel moment, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Comment je dois interpréter? Parce que tu me donnes des sens, je ne comprends pas. Seigneur, donne-moi de comprendre ta vision en cette saison. Alléluia. Jésus avait compris la vision du Père. Il avait compris la mission. Et on peut dire aussi qu'il avait compris son ministère. Alléluia. Et parce qu'il avait compris, c'était quelqu'un qui ne perdait pas le temps. Il ne perdait vraiment pas le temps. Il n'avait pas le temps de s'arrêter pour les personnes qu'on ne lui avait pas dit de s'arrêter. Amen. Il avait, ce qu'il faisait, il allait tout droit au but. Il allait tout droit au but. Je vais nous lire quelques passages. Il allait tout droit au but. Et il avait une cible. Et chacun d'entre nous, on doit savoir qu'on a une cible. Amen. La terre est grande et le travail est énorme. Le travail est énorme. Et il y a beaucoup, beaucoup de personnes à sauver. Donc là, on peut noter la mission, la mission de Jésus-Christ, je l'ai appelée mission tout accomplie. Tout est accompli. C'est la mission, tout est accompli. Amen. Ça, c'est d'abord pour Jésus. Donc, Jésus-Christ, sa mission était de réconcilier le monde avec le Père. Amen. Sa mission, c'était de réconcilier le monde avec le Père. C'est ce que nous avons vu dans 2 Corinthiens 5. Comment il pouvait faire cela ? Parce que lorsque Dieu nous donne la mission, il nous donne aussi la feuille de mission. On peut aussi l'appeler la feuille de route. Alléluia. Et cette feuille de route-là, il n'est pas venu sur la terre avec. Parce que Jésus-Christ, il était bébé, il était dans le ventre de Marie, il a pris le temps de grandir. Il n'a plus vraiment le temps d'être un enfant, de vivre comme un être humain. Mais il n'avait pas la feuille de route. Alléluia. Parfois, nous, on veut tout. On veut tout. Que Dieu nous donne tout comme ça. On veut vraiment tout. Mais Jésus-Christ a pris le temps de chercher le Père. Alors que c'était le Fils de Dieu, c'était Dieu sur la terre. Il a pris le temps d'aller chercher le Père en jeûnant 40 jours. Il a pris le temps d'aller chercher le Père en priant pour qu'il ait la feuille de mission. Alléluia. Il a pris le temps de réclamer sa feuille de mission. Mais avant d'avoir la feuille de mission, Dieu l'a mis à l'épreuve. Amen. Et parfois, Dieu nous met aussi à l'épreuve avant de nous donner ce qui nous appartient. Et parfois, on ne le comprend pas. Et c'est là que l'ennemi profite de cette occasion pour nous faire sortir du droit chemin. Alléluia. Jésus-Christ avait supplié le Père pour sa feuille de mission. Et dans sa feuille de mission, c'était tout simplement, il était écrit qu'il faut que tu guérisses, guérir, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles, le recouvrement de la vue, publier une année de grâce, aller à la croix mourir pour tous les pécheurs. C'était écrit dans la feuille de mission pour Jésus. Mais il a fallu qu'il digère ça vraiment très très bien. Parce que nous, je ne pense pas que si on nous donne une feuille de mission avec écrit déjà la date de notre mort, tout ça là, on va accepter. Je pense que Jésus-Christ, il avait reçu la feuille de mission bien détaillée. Mais comme Dieu est bon, il est juste. Nous, il nous donne la feuille de mission, mais il ne détaille pas tout. Il nous montre seulement au fur et à mesure. Amen. Parce que sinon, je pense qu'on va démissionner avant d'aller dans la mission. Amen. Mais Jésus-Christ nous a montré l'exemple parfait. Il n'a pas démissionné. À chaque instant, à chaque épreuve, il demandait la volonté du Père. Alléluia. Il suppliait le Père. Il dit, non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Amen. Il avait une feuille de route bien détaillée. Sa feuille de route aussi, il y avait le fait d'aller, de mourir, et d'aller chez l'ennemi pour récupérer les clés, les clés de la mort, les clés qui, à lui seul, pouvaient gérer la mort et la vie. Amen. Il a dû combattre dans le séjour de mort pour récupérer ces clés-là et délivrer toutes les personnes qui étaient enfermées. Amen. Ça, c'était une feuille de mission. C'était une mission totalement. Tout est accompli parce qu'il avait le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'était une mission terrible. Alléluia. Mais il a accepté la mission. Il a accepté la mission. Sa mission, c'était de mourir pour l'humanité entière, pour le monde. C'était de mourir pour toi et moi. C'était d'aller récupérer les clés de la vie et de la mort pour qu'il puisse maintenant être le maître de cela. Amen. Et puis, sa dernière mission, c'était aussi, dans cette feuille de route, c'était d'aller vers le Père et lui montrer réellement ce qu'il avait accompli sur la terre au travers de son sang. Amen. Amen. Donc, j'ai noté plusieurs versets qui vous disent là. Donc, Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean 12, 46 dit « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Matthieu 5, 17 « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » 1 Timothée 1, 15 « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. » Donc, Jésus-Christ, il est venu pour sauver les pécheurs. C'était ça sa cible. Amen. Sa cible, ce n'était pas les personnes qui étaient déjà dans la justice. Ce n'était pas ces personnes-là. Il est venu sauver les pécheurs, ceux qui péchaient tout le temps, ceux qui sont dans l'uniquité. Alléluia. Il est venu pour ces personnes-là. Amen. Si on comprend mieux la mission de Jésus, on voit comment il a pu aller chercher la feuille de route. Si on comprend comment il a fait pour opérer, délivrer les personnes qui avaient les cœurs brisés, ceux qui étaient malades parce que c'était dans sa feuille de route. Donc, nous aussi, on doit comprendre qu'est-ce que Dieu attend de nous dans la mission qu'il nous a donnée. La mission qu'il nous a donnée à chaque enfant de Dieu, c'est d'aller, oui, de faire toutes les nations des disciples, etc. Mais le ministère que nous avons s'appelle le ministère de la réconciliation. On doit l'accepter. Amen. Amen. Parce que parfois, on voit des témoignages des enfants de Dieu. Nous, on voyage beaucoup. Et parfois, quand on est dans les hôtels, on peut voir tout simplement, la dernière fois qu'on était à Port-Gentilles, on serait que nous, on est très calme avec le pasteur. On aime vraiment le calme parce qu'on travaille beaucoup, on réfléchit beaucoup. Donc, on aime être dans une ambiance vraiment très calme avec de la musique calme quand on travaille. Mais ce soir-là, nous, on venait d'arriver. Il y avait d'autres personnes, d'autres chrétiens qui sont arrivés. Ils faisaient du bruit, je vous assure, au point où nous, on ne pouvait pas dormir. On ne pouvait pas dormir. Et le responsable de l'hôtel était très en colère à cause du témoignage. Il disait, mais ce n'est pas des chrétiens. Là, moi, j'ai des chrétiens. Parce que nous, ils venaient nous servir chaque matin. Ils étaient agréables avec nous. Mais de l'autre côté, ils se chamaillaient avec les autres chrétiens. Et ils nous ont dit, mais pourquoi ils ne sont pas comme vous ? Eux, ils font beaucoup de bruit, ils font le désordre. C'est vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, l'attitude que nous adoptons donne de savoir qui on est réellement. Donne de savoir, est-ce que ce Jésus-là qu'on honore, qu'on dit qu'on aime Jésus, est-ce que c'est vraiment comme ça que ce Jésus-là est ? Donc, notre attitude parle. Alléluia. Notre attitude parle de Christ ou de quelqu'un d'autre. Soit il parle de Christ, soit il parle de nous-mêmes, soit il parle de l'ennemi. Amen. Mais on doit vraiment faire attention à nos témoignages. Alléluia. Et ça nous a vraiment marqué cette histoire-là. Parce qu'on s'est dit, waouh, les enfants de Dieu, on doit vraiment faire beaucoup d'efforts. On doit témoigner de Christ. Même dans les plus petites choses, on doit vraiment faire attention. Et moi, souvent, je dis au pasteur, même au volant, tu dois témoigner Christ. Arrête de rouler vite. Tu dois témoigner Christ. Il faut qu'on sache quand le pasteur, lui, qui passe, il met les clignotons, il passe. Voilà, tu dois témoigner Christ. Tu dois montrer que tu connais aussi le code de la route. Voilà, j'ai dit tout. Tu dois témoigner Christ en tout. Amen. Amen. C'est important. Même au volant, on témoigne Christ. Au restaurant, on témoigne Christ. Dans le voyage, on témoigne Christ. Dans l'avion, quand on monte, parce que tu es monté, on doit dire que Christ est dans la place. Donc, il n'y aura pas d'accident. Il n'y aura pas de crash. Il n'y aura rien. Parce que tu es monté dans l'avion, maintenant, la sécurité est assurée. Parce que tu es venu avec un cortège qui t'a tout simplement accompagné. Amen. Amen. Maintenant, on peut même te dire, madame, qui êtes-vous ? Vous pouvez changer de classe. Pourquoi vous... Non, non, non. Une hôtesse peut venir te dire, non, allez-y en classe, en classe à faire. Nous, c'est ce qui nous arrive. Alléluia. On ne paye même pas. Amen. Ça doit arriver. Quand tu es quelque part, Christ est dans la place. Amen. Quand Christ est dans la place, il n'y a aucune autre autorité qui est là parce que tu es l'autorité suprême qui a été relâchée en tant qu'ambassadeur de Jésus-Christ. Donc, toute autorité qui a été relâchée dans le monde démoniaque n'a plus sa place parce que tu es dans la place. Alléluia. Parce que tu es dans la place, Jésus-Christ est dans la place. Les anges remplissent ton environnement. Amen. Et c'est ça que Jésus-Christ veut qu'on fasse. Je vous assure, il y a deux, trois semaines, quand j'étais à Port-Gentil, on me dit que, oh non, il y a une autorité qui doit arriver là demain. Moi, j'ai dit, ok, mais Jésus-Christ vient d'arriver aujourd'hui. L'autorité là ne vient plus. Mais j'ai dit ça comme ça, j'ai dit ça comme ça et vous savez de qui je parle. Alléluia. J'ai dit, non, l'autorité là ne peut pas venir parce qu'il y a une autorité qui a été relâchée ici par le pasteur Luc-Andias. Donc, du coup, je pense qu'il viendra peut-être lundi quand je partirai. Amen. Mais je vous assure qu'il devait venir. Et la personne qui est venue me chercher, elle m'a dit, non, maman, demain, on ne peut pas se voir parce que voilà. Et tout, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais moi, je t'ai dit, Jésus est dans la place. Quand Jésus est dans la place, toi aussi, tu es dans la place. Alléluia. Amen. Et je vous assure qu'il n'est pas venu. Elle est venue me voir. Elle est venue à l'église finalement. Et s'assise, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? L'autorité n'est plus là. Elle m'a dit, ah non, maman, il n'est plus là. J'ai dit, ah, d'accord. Ok. J'ai dit, t'as compris. Elle m'a dit, oui, j'ai compris. J'ai dit, voilà, c'est comme ça. Quand tu arrives quelque part, il n'y a plus de place pour qui que ce soit. Parce que l'autorité, l'ambassadeur a été relâchée pour une mission bien spécifique, pour traiter des problèmes bien spécifiques. Amen. Amen. Il y a une personne qui me dit, maman, tu es dangereuse. Moi, j'ai dit, oui, je suis très dangereuse. Parce que l'autorité, quand il relâche des paroles, quand tu relâches une parole, sache que cette parole s'accomplit. Amen. Tu es une autorité en Christ Jésus. Et tes paroles ont du poids. Tes paroles sont des valeurs justes. Et ça a du poids. Et ça court. Ça court. Et ça s'accomplit. Amen. Pour avoir, là où on travaille, j'avais dit une parole. J'ai dit, Seigneur, ça c'est pour nous aussi. On ne nous donne pas ça. Là, ça ne sera jamais, 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 jamais de jamais loué. J'ai dit, ça c'est pour nous, Seigneur. Et le pasteur, il me dit, mais toi, t'es folle. J'ai dit, non, mais c'est pour nous. Voilà, c'est pour nous. Et il me regarde comme ça. J'ai dit, non, c'est pour nous. Moi, en général, je fonce. Je suis une fonceuse. Je ne sais pas comment je vais faire ce que je sais. Je fais juste ce que j'entends le Seigneur me dire de faire. Amen. Amen. Et c'est ce que nous devons faire. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui obéit aux lois, aux principes de son royaume. Jésus-Christ, il obéissait à la lettre à ce que le Père lui demandait de faire. C'est pour ça qu'il arrivait à faire des miracles. C'est pour ça qu'il arrivait à faire tout ce qu'il faisait parce qu'il était comme un enfant. Il avait ce cœur d'enfant qui ne faisait que ce qu'il voyait faire le Père. Amen. Et c'est ce que nous aussi, nous devons faire. Si vous voyez que votre Père fait quelque chose, voilà, pour vous c'est impossible que tu puisses le faire, sache que parce qu'il l'a fait, c'est possible que tu le fasses. C'est tout. C'est comme ça, c'est tout et tu vas le faire. Amen. Ne te demande pas comment je vais faire le comment. C'est le comment de Jésus. C'est lui qui nous donne le comment. Amen. Alléluia. Donc, Jésus-Christ avait sa cible et sa cible, c'était les pêcheurs. Amen. Donc, en deuxième position, je vais nous parler de la mission de l'ennemi. Parce que l'ennemi aussi, il a une mission pour nous. Il a une mission dans notre vie. Parce que lui, il a été peut-être relâché, jeté du ciel, mais il a aussi une mission. Et l'intitulé de sa mission, c'est mission impossible. Amen. Vous connaissez le film, non? Mission impossible. Amen. Donc, quand il vient te voir, il vient te chuchoter des choses aux oreilles et que tu commences à croire. Aujourd'hui, je viens te dire mission impossible. Parce que ce n'est pas possible que le diable puisse venir polluer ton espace, commencer à raconter des histoires et que tu crois. Non. La parole de Dieu nous dit dans Marc 13 au verset 22, car il s'élevera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Ça veut dire que ce n'est pas forcément possible. Amen. Il y a la même parole dans Matthieu 24, 24. Car il s'élevera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. Amen. C'est ça la mission de l'ennemi, de séduire et d'envoyer aussi des faux prophètes pour écarter les enfants de Dieu. Dans Apocalypse 20 au verset 8, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de rassembler pour la guerre leur nombre et comme le sable de la mer. Dans Jean 10, 10, tout à l'heure je l'ai lu, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et donc Apocalypse 2, 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc même l'ennemi a une mission, alléluia, et il la connaît parfaitement, il la connaît parfaitement. Lui sa feuille de mission elle est très simple, il n'a pas besoin d'aller chercher Jésus pour ça, elle est vraiment simple. Sa feuille de mission c'est de dérober, égorger, détruire, séduire, livrer à l'impudicité, faire manger des viandes sacrifiées aux idoles. Souvent quand on dit j'ai fait un rêve, j'ai mangé ici, etc. Parfois ça peut être des choses spirituelles, mais c'est son travail. Amen. On doit connaître le travail de l'ennemi, sa mission sur la terre. Si on connaît comment l'ennemi travaille, on ne peut pas se laisser avoir. Amen. Parce que sa mission c'est mission impossible. Que quelqu'un dise avec moi mission impossible. Mission impossible. Amen. Vous avez tous regardé le film, on a tous le trac, on a tous peur quand on regarde ce film. On dit comment il va faire, c'est impossible, etc. Et autres, il y a toujours des méchants et les gentils, etc. Bon, nous on est toujours les gentils, bien sûr, et on gagne toujours la partie par la grâce de Dieu. Mais lui, il ne gagne pas. Il a perdu, déjà il y a 2000 ans à la croix de cela, mais il s'entête à croire qu'il peut encore gagner. Il ne gagne pas. Alléluia. C'est un brasseur d'air. Il brasse de l'air, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de substance. Amen. Et quand on comprend ça, moi je fais la guerre à cet ennemi-là. Je dis, Seigneur, il faut qu'on prenne les médias, tous les radios, télévisions, Facebook, tout. Il faut qu'on soit partout. Parce qu'il brasse trop de l'air, cet ennemi-là. Il raconte trop de mensonges. Et il gagne du terrain. Alléluia. Et nous aussi, nous devons gagner du terrain. Amen. Donc, sa mission s'appelle le ministère de la destruction, ce qui a été assigné à l'ennemi. Il vient pour détruire. Il vient pour détruire nos cœurs. Il vient détruire d'abord nos cœurs de l'intérieur. Une fois que les cœurs sont détruits, il peut travailler. Lui aussi, il frappe à la porte de nos cœurs. En nous chuchotant des choses qui ne sont pas forcément vraies. Alléluia. Et lui, il vient pour détruire. Amen. Et on doit connaître, on doit vraiment connaître qui est notre ennemi. Et si on connaît bien notre ennemi, on peut changer de stratégie. On peut mieux se réajuster. Alléluia. Donc, aussi, nous avons, lui, sa cible, notez bien sa cible, ce sont les fils de Dieu. Sachant que les pécheurs lui appartiennent déjà. C'est son garde-manger. Ils sont déjà à lui. Donc, il n'a pas besoin d'aller les chercher. Quand il veut faire un sacrifice, il en prend un, il fait comme il veut. Mais quand il doit faire des sacrifices, des vrais sacrifices, il te regarde, toi, il me regarde, moi. Il te dit, il dit comment je vais faire parce que c'est de lui dont on a besoin en ce moment. En cette saison, c'est lui qu'on doit sacrifier. Quand il te regarde, il voit un sacrifice énorme. Tu coûtes cher dans le royaume de Satan. Ton sang a un prix énorme. Alléluia. Amen. Ton sang a un prix énorme. Mais il est vaincu au nom de Jésus. Il est vaincu au non-puissant de Jésus-Christ. Donc, le lieu où il va chercher ces personnes, en général, il vient les chercher dans l'église. C'est pour ça qu'on dit que l'ennemi est dans l'église aussi. Amen. Le diable rôde. Cherchons qui dévorait au milieu de nous. Il rôde tout le temps. Et nous devons faire attention. Nous devons avoir les yeux grands ouverts pour voir quelle est sa mission en cette saison. C'est quel esprit il a envoyé. Comment il veut procéder. Et quand on est des intercesseurs, des prières, des vrais ambassadeurs, le Seigneur nous donne la feuille de route déjà. Il nous déballe la mission de l'ennemi en cette saison. Et il nous dit, il va faire comme ça. Il va envoyer tel esprit, etc. Et autres, maintenant, vous agissez comme ça, etc. Dans chaque saison, le Saint-Esprit nous donne normalement des orientations. Amen. Et on doit tout le temps être connecté à la radio FM Saint-Esprit. Alléluia. Donc, la troisième partie, c'est la mission de l'ambassadeur en Christ Jésus. La mission de l'ambassadeur en Christ Jésus. Donc, la mission de l'ambassadeur en Christ Jésus, je l'ai intitulée Mission, c'est possible. Que quelqu'un dise avec moi Mission, c'est possible. Mission, c'est possible. Il est écrit dans Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, il est possible que tu fasses des miracles. Il est possible que tu accomplisses le plan de Dieu dans ta vie. Amen. Et le ministère de la réconciliation, comme moi, je l'ai vraiment compris. Vraiment, le Seigneur me l'a fait comprendre d'une manière où je n'avais jamais vu ça. J'ai compris, je disais merci au Seigneur parce qu'il m'a beaucoup instruit au travers de mon travail, au travers de tous les jobs que j'ai pu avoir par le passé et même ce que je fais aujourd'hui. Et à chaque fois, à chaque saison, je pose des questions au Seigneur et je lui demande mais pourquoi tu m'as fait passer par là et tout, pourquoi tu m'as fait faire ça, etc. Pourquoi tu m'as fait faire ça ? Parce qu'à l'époque, j'étais encore jeune, j'avais fini mes études. Et je cherchais du travail. Et j'avais une amie qui m'a dit, non, viens, je vais te présenter ma patronne. Tu pourras travailler en attendant de trouver ton travail. Tu peux travailler avec moi. J'ai dit, ok. J'ai dit, c'est quoi le travail ? Il m'a dit, bon, tu vas être une hôtesse de marque et tu vas représenter les marques. Tu vas représenter les marques et tout. Et bien, c'est ça, mais on gagne bien, c'est vraiment intéressant. J'ai dit, ok, bon, je vais travailler, je vais essayer, etc. Donc, je suis partie, on m'a pris et j'ai commencé à travailler pour ces grandes marques. Et en travaillant pour ces grandes marques, on nous enseignait au fait. C'est comme si on arrive dans une ambassade, on nous enseigne les lois de l'entreprise, on nous enseigne toutes les lois, les stratégies. On nous montre vraiment les stratégies et le comportement que nous devons adopter quand nous sommes sur le terrain. Et moi, j'aimais au final ce travail parce que ça me donnait de veiller vraiment sur moi-même, sur ma manière de parler, sur mon comportement. Parce que comme on avait affaire à des voyageurs, à des personnes internationaux, on ne savait pas si la personne, quel était son caractère. Donc, on était obligé, vraiment, on était conditionné. Et plus je travaillais, parce que je travaillais dans les aéroports, et il fallait parler plusieurs langues, et en même temps, il fallait comprendre le client. Et je disais, Seigneur, mais qu'est-ce que je fais ici à travailler, à représenter ces marques-là ? Moi, je suis chrétienne, je n'ai rien à voir avec tout ça. Le Seigneur m'apprenait la discipline, la discipline d'un ambassadeur, d'une ambassadrice. Et il me disait, mais regarde, tu vois, quand tu vas là-bas, on t'apprend comment tu dois travailler. Et en plus, parce que tu es discipliné dans ton travail, mais tu fais du chiffre d'affaires. Et tu fais même plus de chiffres d'affaires, plus que tes collègues qui ne sont pas disciplinés. Regarde, regarde. Et moi, les équipes, les équipes dans lesquelles on était, parce qu'on était disciplinés, on faisait beaucoup de chiffres d'affaires pour ces marques-là, en une semaine ou en deux semaines. Amen. Et le Seigneur pouvait m'instruire sur non seulement la discipline, mais l'image de marque. Comment on se comporte, comment on se comporte quand on représente quelqu'un. Et nous, on représentait vraiment des très, très, très grandes marques, que je n'ai pas envie de citer parce qu'on passe sur Internet. Et ces grandes marques-là, je vous assure, ils m'ont enseigné. Ils m'ont enseigné à faire attention à moi, à faire attention à comment je me présente devant les autres, à comment je marche. Parce qu'on nous apprenait aussi à marcher, on nous apprenait à regarder, on nous apprenait les gestes, on nous apprenait à utiliser aussi les produits. Parce que quand on vend un produit, on doit savoir l'utiliser et le présenter de la bonne manière. Amen. Et au travers de ce message-là, le Seigneur me disait, tu vois, au fait, le ministère de la réconciliation, c'est quoi? Tu vois la marque pour qui tu travailles? Cette marque se retrouve à l'aéroport, tu vois, mais ils sont dans tous les aéroports du monde entier. Et en plus, c'est que ce que toi, tu fais, tu es une intermédiaire de cette marque-là. Et eux, ils ont le produit, mais toi, tu es l'ambassadeur, l'ambassadrice de ce produit. Le produit est là, mais la personne n'avait pas forcément besoin de ce produit. Oui, mais parce que tu t'es bien présenté à cette personne et tu l'as tout simplement réconcilié, peut-être avec cette marque, peut-être qu'elle n'aimait pas, peut-être qu'elle ne connaissait pas. Tu as créé une transaction, tu as créé quelque chose et tu es intermédiaire. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour nous dire, nous, les fils du royaume où le Saint-Esprit est attristé, le Saint-Esprit est attristé. Ce matin, je suis venue réveiller quelqu'un, je suis venue challenger quelqu'un qui a un projet, quelqu'un qui doit sortir quelque chose de lui. Amen. On doit sortir ce qu'on a en nous. On ne doit pas garder, on ne doit pas mourir avec ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu a envoyé sur la terre pour que nous puissions en jouir. Alléluia. Et le Seigneur pouvait me faire comprendre, mais eux, ils ont des produits, les fils de l'autre, de l'ennemi, ils ont beaucoup de produits, ils sont partout. Ils sont partout parce que moi, pendant longtemps, j'ai refusé mon travail, j'ai refusé mon domaine d'activité parce que je suis dans le domaine vraiment de la beauté et de la mode. Et j'ai appris ce domaine, je connais ce domaine de la fabrication à la réalisation, à la création jusqu'à l'agencement dans les boutiques. Je peux former des personnes pour ça, mais le Seigneur m'a appris, m'a appris c'est quoi être un ambassadeur, comment on doit représenter une marque. Et le Seigneur pouvait me faire comprendre que vous, les fils du royaume, vous n'avez pas de marque, vous n'avez pas de produit, vous êtes nulle part. Il se positionne partout l'ennemi. Et quand la parole de Dieu nous dit qu'il a été envoyé pour le monde, le monde dont il parle, il parle des différentes sphères d'influence. Amen, le pasteur nous le rabâche tout le temps, il nous le rabâche tout le temps, il parle des différentes sphères d'influence. Il y a beaucoup à sauver, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de travail. Amen. Il faut vraiment qu'on se questionne, qu'on demande au Seigneur qu'est-ce que tu attends de nous. L'église, l'église c'est l'assemblée, c'est l'assemblée des fidèles. C'est comme l'assemblée nationale où on parle des lois, etc. Et autre, le pasteur a pour habitude de nous dire nous sommes au conseil des ministres, etc. C'est vrai, nous sommes au conseil des ministres parce que nous recevons des instructions de notre Père, Dieu le Père. Amen. Pour aller dans le monde là où il nous envoie, là où il veut qu'on soit pour pouvoir gagner du terrain. Alléluia. Mais pour ça le Seigneur nous demande tout simplement d'abord nous-mêmes de nous réconcilier avec nous-mêmes. Il nous demande d'abord d'accepter, d'accepter la mission pour laquelle il nous a envoyé. Parce que la mission de réconciliation c'est d'abord toi-même qui te réconcilier avec toi-même, après il commence à te montrer ce que tu dois faire. Alléluia. On doit accepter la mission que Dieu nous donne. Amen. Et je pouvais comprendre que la mission, que ces païens, que ces personnes qui font des grandes choses, ils ont compris, ils ont compris c'est quoi le ministère de la réconciliation. Ils ont compris, l'ennemi il a compris c'est quoi le ministère de la réconciliation. Sauf que lui il le fait à l'envers. Il vient, il le fait en détruisant les vies. Mais nous le Seigneur nous demande d'amener le ministère de la réconciliation pour amener la vie. Amen. L'ennemi lui il vient pour détruire. Par la musique il vient détruire. Il vient détruire par la musique. Par les produits de beauté il vient détruire. Par les vêtements il vient détruire. Par beaucoup de choses il vient détruire. Amen. Mais le Seigneur nous dit en cette saison il veut voir des fils du royaume des cieux se lever, commencer à avoir aussi des intermédiaires. Amen. Amen. Tu dois avoir une ambassade. Tu es ambassadeur. Tu dois avoir une ambassade où on peut aller te voir. Alléluia. L'ambassade c'est ton lieu de travail. Amen. L'ambassade c'est ton lieu de travail. A chaque fois que le Seigneur m'a emmené dans un lieu de travail, je n'étais pas responsable, je n'étais pas chef. Je n'étais rien du tout. Je n'étais juste simple vendeuse, conseillère de mode, etc. Mais je vous assure, c'est moi qui faisais le plus le chiffre d'affaires. Même mes collègues, ceux qui étaient plus anciens, plus âgés que moi, ils me demandaient comment tu fais, c'est quoi ton secret. J'ai dit mon secret c'est Jésus. Moi quand j'arrive quelque part mon salaire augmente. Quand j'arrive quelque part je suis premier. Les primes que vous avez c'est moi qui prends les primes. Vous arrivez après. Mais je prends d'abord. Amen. On doit être violent. Alléluia. Moi je l'ai expérimenté à tous les travaux, tout ce que Dieu m'a donné de faire. J'étais la première. Amen. Si je n'arrivais pas première, j'étais au moins deuxième parce que je ne forçais pas. Mais quand je mettais l'activation par le Saint-Esprit, j'ai dit Seigneur je ne fais pas les mêmes efforts que les autres. Le client qui rentre, tu me donnes de scanner. Je scanne. Quand je scanne, c'est le chiffre d'affaires de la journée. Amen. C'est comme ça qu'on doit faire. Moi je faisais le chiffre d'affaires de la journée avec une personne. Les autres se cassaient le corps avec 10, 20 personnes. C'était des petites ventes. J'ai dit Seigneur moi je veux ce client. Le client montre-moi. Dans l'esprit il me montre. Il me dit va voir cette personne. Tes collègues le néglige. Va vers lui. Tu vas voir. Il va te prendre des choses. Amen. J'avais le meilleur chiffre d'affaires. Alléluia. J'ai influencé mes collègues. Amen. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas chef qu'on ne peut pas influencer. C'est faux. Alléluia. Parce que tu es dans la place. Parce que Christ est en toi. Tu amènes l'influence. Tu amènes un parfum de bonne odeur. Ça commence. On commence à respirer un parfum qu'il n'y avait pas. Parce que tu es arrivé. Tu commences à ramener la lumière. On n'était plus éclairé dans cette entreprise-là. Mais tu sais que le jour où tu démissionnes. Tu sais que l'entreprise-là peut fermer. C'est ça. Alléluia. Moi, tous les entreprises, je suis partie, ça a fermé. Pour la plupart. Amen. Non. Ça a fermé. Bon, après, je ne sais pas pourquoi. Mais je ne souhaite pas ça. Amen. Mais quand tu arrives quelque part, quand tu arrives quelque part, tu influences. Tu es l'encensoir. Amen. Entre les mains de Dieu. Il fait de toi quelqu'un d'autre quand tu es au milieu des païens. Ils te donnent tout simplement de changer l'atmosphère et les gens viennent se confier à toi. Amen. Ils trouvent une source de solution à leurs problèmes quand ils te regardent. Amen. Et c'est ce que Dieu fait avec ses enfants. Alléluia. Quand tu es quelque part, tu es en mission. Que quelqu'un dit, je suis en mission. Et ma mission, c'est possible. Amen. Dans Jean 4, 34 à 37, il est écrit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson. Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. En effet, en cela, cette parole est vraie. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé recolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Alléluia. Amen. Amen. Par exemple, les frères de Port Gentil, est-ce qu'ils ont travaillé? Ils ont souffert? Est-ce qu'ils ont souffert? Non. Ils ont les chaises, ils sont assis, ils ont tout, ils ont les cuisines. Ici, même, il y a des gens qui sont fâchés, ils ont dit, maman, nous aussi, on veut la cuisine. On veut la cuisine. Je vous assure, ils sont bénis. Ils sont bénis. Ils arrivent seulement, tout est là. Ils s'assèrent seulement et puis c'est tout. D'autres ont travaillé, nous, on a travaillé. Amen. C'est pour dire tout simplement que le travail où tu vas rentrer, où Dieu va t'envoyer, quelqu'un est déjà passé, il a déjà fait, il a déjà tout fait, mais quand toi, tu viens, c'est pour accomplir. Alléluia. Comme Jésus-Christ, les prophètes ont parlé, les prophètes ont tout dit, etc., etc., mais lui, quand il est venu, il est venu pour accomplir. Alléluia. Quand toi, tu arrives quelque part, c'est pour accomplir. Amen. Ce n'est pas pour faire un travail trop acharné, non, tu viens pour accomplir. Alléluia. Et moi, je pouvais dire à un de mes fils que j'aime beaucoup ici, j'ai dit, j'ai pensé à toi depuis le début de l'année pour un travail. J'avais pensé à toi, je voulais que je me t'envoyer là-bas. J'avais tellement... j'ai prié pour lui et je disais, Seigneur, non, c'est sa place. Parce qu'on m'avait demandé ce poste, on m'avait demandé quelqu'un, j'ai dit, non, c'est sa place à lui. C'est vrai que pour le moment, peut-être qu'il ne voit pas clair tout ça là, mais c'est sa place à lui, Seigneur. Et moi, j'avais déjà déclaré la parole et j'avais oublié. Mais en revenant de la campagne d'évangélisation, que quelqu'un dise la campagne d'évangélisation, il y a des choses qui se sont passées, il y a des témoignages qui ont commencé à pleuvoir. Alléluia. Il me dit, dès lors qu'on est rentré, maman, le lendemain, on m'a appelé, je suis là-bas. J'ai dit, ah, t'es là-bas comment? Il me dit, mais non, moi, je suis arrivée là-bas, j'étais arrivée là-bas. Comment? J'ai dit, bon, moi, de toute façon, tu sais, j'avais déjà déclaré la parole. J'étais déjà partie là-bas il y a cinq ans de stage, j'avais mis pied déjà là-bas et la personne qui est là-bas, c'est même une fille du royaume des cieux et j'étais même rentrée dans la voiture de la personne avant que la personne même ait la voiture là. Tu comprends? J'ai dit, c'est normal que tu sois là-bas parce que tu es en mission là-bas. T'as compris? Il me dit, oui, maman. J'ai dit, tu es en mission, t'as compris? Il me dit, oui, je suis en mission. J'ai dit, ok, t'as compris? Ta mission, c'est d'intercéder maintenant. Là où tu es, tu es un intercesseur. Amen. Amen. On doit plaider, on doit intercéder. Là où Dieu nous envoie, on doit prier, on doit prier pour nos collègues, on doit les ramener à Christ Jésus. Amen. Lorsqu'on arrive dans un endroit, on doit influencer. Alléluia. On doit sentir qu'ici, il y a la protection. Il y a la protection parce que tu es là. Alléluia. Parce que tu es là, les anges ne te gardent plus toi. Ils gardent tout le bâtiment. Parce que tu es là, les anges ne gardent plus toi. Ils gardent tous les collègues. Parce que tu es là, les anges ne te gardent plus toi. Ils gardent tous les gardiens. Ils gardent toute la ruelle. Ils gardent maintenant même tout Libreville parce que tu es à Libreville. Alléluia. Amen. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Moi, je travaillais sur les Champs-Elysées. En plein cœur de Paris, j'ai dit, Seigneur, tu m'emmènes toujours dans les endroits où c'est toujours mission impossible. C'est vraiment, catastrophique. J'ai dit, Seigneur, tu sais que je n'aime pas ce milieu, etc. Mais ils m'ont emmené dans le milieu de la mode. C'est un milieu, je vous assure, un milieu vraiment, vraiment très pourri. Alléluia. C'est très, très, très sale. J'ai dit, Seigneur, moi, je suis un enfant de Dieu. Je viens à peine de donner ma vie à Jésus-Christ quand même. Qu'est-ce que je fais ici ? Ma foi, elle est encore petite. Je vais me faire détruire. Mais le Saint-Esprit m'a appris à prier. Il m'a dit, tu pries en langue tout le temps que tu viens. Dans la rue, tu pries en langue. Quand tu rentres dans ton entreprise, tu pries en langue. Tu pries pour tes collègues. Tu pries en langue. Tu pries en langue. Tu pries en langue. Tu pries en langue. Et j'arrivais la première. J'arrivais avant. Je faisais le tour de l'entreprise. Je rentrais dans les sous-sols, partout. Je montais, je descendais, je priais en langue. Je barricadais l'espace. Amen. J'imposais les mains. Partout, j'imposais les mains. Je dis, Seigneur, merci, Seigneur, pour tous les clients qui arrivent. Merci, etc. J'imposais les mains. Quand la journée commençait, on commençait à travailler. Une fois, on a eu une expérience véridique, une expérience. Et cette expérience, tellement je priais en langue. J'ai appris à prier en langue au travail. Tellement je priais en langue. Il y avait un monsieur qui est rentré. Il était très bizarre. Mais là, j'ai compris que les esprits mauvais existent pour de vrai. Les démons, en plein cœur de Paris, j'en ai vu. Ça existe pour de vrai. Il y avait un monsieur, il est rentré. un monsieur costaud, noir, comme ce qu'on voit à la télévision. Noir, costaud, très bizarre. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je ne l'avais pas vu. C'est mes collègues qui avaient vu ce monsieur. Moi, j'étais à l'arrière de l'entreprise. J'étais vraiment à l'arrière comme c'était très grand en trois parties. Et j'étais en train de travailler sur ma table de travail. Et je sens juste au moment où il est rentré, je sens une atmosphère qui a été comme brisée. Mais là où j'étais, il y avait l'atmosphère de Jésus-Christ. C'était tellement doux. Mais j'ai dit, Seigneur, il y a quelque chose qui se passe de l'autre côté. Mais je n'ai pas envie de me laisser distraire. Je continue mon travail. Donc, j'ai continué à travailler. Le monsieur, il a commencé à opportuner mes collègues. Il a commencé à casser des choses, à jeter des choses. Il a commencé à vouloir se bagarrer avec mes collègues. Et là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Et moi, je n'entendais rien. J'étais vraiment en train de focaliser sur mon travail. Et dès qu'il arrive à mon niveau, il arrive, c'est comme s'il y avait une ligne, une ligne spirituelle qui a été établie, un mur, un mur qui a été établi. Il a voulu franchir le pas. Moi, j'ai dit, Seigneur, il y a quelqu'un qui veut déranger mon atmosphère. Je me retourne, je vois le monsieur, il ne me voit pas. Je me retourne, je vois le monsieur, je dis, Seigneur, au nom de Jésus, il est vaincu, il va sortir de notre entreprise maintenant. Il est sorti, mes collègues n'ont rien compris, il a fait demi-tour, il est sorti comme un voleur, vite, mais il y avait comme un mur entre lui et moi, il ne me voyait pas. Alléluia. Donc quand on prie, prions réellement avec les paroles qu'il nous donne de dire aussi que nous sommes invisibles face à l'ennemi. Amen. L'ennemi ne doit pas nous voir. Lorsque nous nous déplaçons quelque part, le diable ne peut pas te voir. Alléluia. Lorsque nous, on va en mission avec les missionnaires, je leur ai appris à prier, je leur ai dit, au nom de Jésus Christ, nous sommes invisibles, nous arrivons à Franceville, nous faisons notre mission, nous arrivons à Franceville incognito, on ne nous voit pas, nous sommes des sous-marins. Seigneur, tu nous rends invisibles, je vous assure, on est vraiment invisibles, personne ne nous voit. Même les esprits méchants, mauvais, ils ne nous voient pas. Amen. C'est comme ça qu'on doit prier, on doit être violent. Amen. Donc nous sommes, quand Dieu nous envoie dans notre moisson, nous avons une moisson particulière, nous avons une moisson spéciale, lorsque Dieu nous envoie, nous devons tout simplement accepter la mission. Amen. Nous avons tous une mission particulière, notre mission, oui, elle est d'accomplir un travail bien spécifique et cela, on doit le demander au Seigneur. Notre feuille de route à nous, notre feuille de route, elle est à peu près comme celle de Jésus Christ parce que le Seigneur nous donne le ministère de la réconciliation. Amen. Ça peut se faire, ton ministère peut se faire au travers d'un produit. Peut-être que tu es une créatrice de mode au travers de tes vêtements. Tu répares, tu vas réparer l'estime du corps de l'être humain. Amen. Tu vas réconcilier l'être humain avec son propre corps. Alléluia. Amen. Moi, c'est quand j'ai commencé à travailler dans ce milieu que j'ai compris que quand je crée un vêtement dans l'esprit d'abord et quand je l'amène à l'existence, je peux réparer quelqu'un avec un vêtement, juste un vêtement qu'il va porter. Amen. Avec la décoration pour les femmes qui savent décorer, vous pouvez amener une atmosphère dans une maison à cause de votre décoration, à cause de vos meubles, à cause de ce que vous faites. Alléluia. Ne négligez pas ce que vous faites. Amen. Parce que ce que vous avez entre les mains, c'est de l'or. Et quand Dieu vous amène un client ou une personne, c'est pour que cette personne se réconcilie d'abord avec elle-même et ensuite, elle sera se réconcilier avec Dieu le Père. Alléluia. Au travers de ce que vous allez apporter, vous allez nettoyer le cœur, vous allez assainir le cœur, vous allez balayer le cœur comme Jésus-Christ, il a su bien le faire avec nous. Ensuite, quand Dieu vient frapper à la porte, le cœur a été déjà assaini. Il peut rentrer. Amen. Et il le fait au travers de toi qui es l'intermédiaire. Amen. Il le fait au travers de toi qui es l'intermédiaire par ton produit qui peut arriver jusqu'aux États-Unis. Alléluia. Tu sais qu'au travers de ta marque, ta marque peut réconcilier une personne qui est au Sénégal mais toi tu es au Gabon, tu es assis et ta marque est en train de travailler pour toi et en train de réconcilier des gens avec Christ mais tu ne sais même pas que les gens acceptent Jésus-Christ à cause du produit que tu as sorti. Amen. Quand le Seigneur nous dit d'aller dans le monde, le monde qui parle, ce n'est pas le Gabon, ce n'est pas la France, ce n'est pas un pays. Le monde, ce sont des ethnos. Les ethnos, comme je disais tout à l'heure, ce sont des sphères d'activité. Ce sont des... Ça peut être dans le sphère politique, ça peut être dans le sphère de l'éducation. Il y a des gens qui ont un cœur l'éducation des enfants. Faites des choses pour les enfants. Amen. Vous allez réconcilier les enfants avec leurs parents, avec eux-mêmes. Et là, vous pourrez injecter la parole de Dieu, vous pourrez injecter l'essence des valeurs de Dieu. Alléluia. Parce que nous, notre but, c'est qu'on arrive quelque part, c'est d'amener les valeurs de Dieu. Tu es Jésus-Christ, tu es Christ. Tu n'as même pas besoin de parler de Jésus-t'aime. Parce que tu es dans la place, tu aimes la personne, parce que tu es Christ et tu amènes maintenant la personne à se réconcilier avec lui-même. Si on te dit, mais tu as des beaux cheveux, tu comprends que la fille n'aime pas ses cheveux, tu as détecté déjà le problème. À chaque parole que quelqu'un parle, tu écoutes correctement, tu dis, Seigneur, où est le problème ? Montre-moi le problème. Tu es un détecteur de problèmes. Alléluia. Et tu apportes des solutions. Amen. Et c'est ça, le ministère de la réconciliation. On vient avec ce qu'on a. On accepte ce qu'on a et on fait avec ce qu'on a. Et Jésus-Christ va nous montrer comment faire. Il va nous montrer comment faire. Alléluia. Amen. Je vais vous citer rapidement quels sont ce que Dieu nous a donné comme feuille de route. Donc, la feuille de mission que nous avons en tant qu'ambassadeur, c'est d'aller. C'est d'aller. Vous pourrez le lire dans Matthieu 28, 28-18, comme on avait lu tout à l'heure. c'est d'aller dans toutes les nations pour faire des disciples. Et plus haut, on parlait de la moisson. On parlait du travail et on a un salaire. Amen. Quand on parle de salaire, c'est que tu as un travail. Alléluia. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent pas travailler. Comment veulent-ils faire la mission de Dieu ? Ce n'est pas possible. On doit travailler pour que Dieu puisse nous parler par rapport à notre mission. Alléluia. Jésus-Christ aussi travaillait. Il était charpentier. Amen. Donc, il est important pour nous de travailler. Donc, nous devons aller d'abord trouver notre travail. C'est premièrement, c'est important qu'on trouve son travail. Deuxièmement, on doit trouver notre champ parce qu'on a le champ, le champ de mission sur lequel on doit aller. Troisièmement, on doit trouver la cible. La cible. Comme Jésus-Christ, il avait trouvé sa cible. Lui, c'était les pêcheurs. Il nous a dit, c'est les pêcheurs. Toi, ta cible, c'est quoi exactement ? C'est les orphelins, c'est les femmes, les femmes veuves, c'est quoi ta cible ? C'est les entrepreneurs, c'est quoi ta cible ? Alléluia. Quelle est ta cible ? Amen. Nous devons aller éclairer les autres. Nous devons être la lumière dans notre ethnos. Amen. On ne peut pas être lumière partout. On est tellement nombreux. Amen. On est nombreux et on est tellement remplis de richesses, chacun d'entre nous. On est remplis de richesses et on a la possibilité d'éclairer là où Dieu nous positionne. Amen. Nous devons glorifier Dieu dans notre ethnos en faisant des disciples. C'est ce que Dieu nous demande. Pour le glorifier, on doit se multiplier au travers du disciple. on doit aussi devenir des leaders, des personnes qui influencent positivement leur environnement et des personnes qui rassemblent. Un leader, ce n'est pas quelqu'un qui est chef. Un leader, c'est quelqu'un qui arrive, qui arrive quelque part et qui commence à influencer positivement son environnement. Et on lui demande toujours son avis. On doit aussi faire des bonnes oeuvres dans notre ethnos. On doit faire des bonnes oeuvres dans notre ethnos. On doit enseigner la parole de Dieu parce que c'est ce qu'il nous demande dans Matthieu 28, 18 à 20. Il nous demande d'enseigner la parole de Dieu. Ce sont les lois du royaume de Dieu. On ne nous dit pas de parler de Jésus-Christ ou de dire Jésus-Christ aime. Non, ce n'est pas ça. On doit enseigner aux gens. Dès lors qu'on a l'opportunité d'avoir quelqu'un à côté de nous, on l'enseigne automatiquement. Amen. On doit intercéder aussi pour notre ethnos, pour ceux qui sont dans la musique, qui sont dans ces sphères d'influence, dans toutes les sphères d'influence. Intercédez pour votre sphère d'influence pour que le Seigneur amène plus de personnes comme vous qui puissent vous ressembler, que vous puissiez vous multiplier. Alléluia. Puis nous allons intercéder, puis nous allons porter du changement et amener des solutions. Et nous devons aussi être des témoins de Jésus-Christ. Ça, c'est ce qui est écrit dans notre feuille de mission. Ce n'est pas écrit que nous devons mourir pour quelqu'un d'autre. Jésus-Christ est déjà mort, est déjà mort à la croix pour nous tous. Amen. Maintenant, Jésus-Christ nous demande à nous-mêmes de mourir à nous-mêmes, de mourir à nos sentiments, à nos émotions, pour que nous puissions tout simplement accomplir les œuvres de notre Père. Amen. Donc, la mission a un temps bien précis. Même le diable connaît son temps de fin. Amen. Nous devons connaître notre temps de fin. On doit savoir qu'en cette saison, le Seigneur nous demande de passer à ça dans la feuille de route. On note toute la feuille de route, ce qu'on a déjà fait. On note, on dit, cette saison, le Seigneur veut qu'on fasse ça. Il veut qu'on brille plus. Il veut qu'on sorte plus de produits. On maximise son temps sur ça. Alléluia. Donc, il est vraiment important de demander à chaque fois, à chaque étape, ce que Dieu attend de nous. Amen. Donc, nous devons comprendre cela pour que nous puissions arriver accomplir la mission et nous devons activer maintenant l'art de la pétition. La pétition, c'est l'intercession. C'est l'intercession. Amen. Plus nous allons prier, plus le Seigneur va nous donner le déroulé de notre feuille de route. Amen. À chaque saison, à chaque étape, tu passes à une dimension, à une autre. Aujourd'hui, tu étais simple serveur. Demain, tu seras chef de restaurant. Demain, tu seras peut-être, je ne sais pas, peut-être, tu auras une chaîne de restaurant comme McDonald's. Après, demain, tu vas commencer à faire des formations dans la restauration. Tu vas commencer à éduquer les gens dans la restauration. C'est ce que Dieu nous demande. Alléluia. Plus on se multiplie, plus on rentre. Après, plus on monte, plus on monte, plus on monte. On est obligé de former les gens. Amen. On est obligé de leur donner notre esprit. Alléluia. Et si on arrive à donner notre esprit, c'est l'esprit de Jésus que nous sommes en train de diffuser, d'influencer. Alléluia. C'est ce que Dieu attend de nous. Amen. Amen. En tant qu'ambassadeur, c'est ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Je n'ai pas pu lire tous les passages, mais je vais vous donner certains passages que j'ai notés qui me donnent de vous dire tout cela. Qui me donnent de vous dire tout cela. J'ai pris dans Acte VIII. Je me suis beaucoup appuyée aussi sur Matthieu 28-18 pour notre mission. et aussi beaucoup sur le 2 Corinthiens 5-18 parce que c'est vraiment la mission. La mission, c'est le ministère de la réconciliation. Quand on dit, « Ah Seigneur, je ne connais pas mon ministère. » Maintenant, tu connais ton ministère. Ce qu'il te manque à faire, c'est d'aller chercher où cette mission doit s'accomplir, dans quel secteur, où, comment. Quand je viens à l'église, on doit être conscient que je viens à l'église pour être formatée, éduquée, enseignée pour aller mieux appliquer cela dans mon ethnos. Alléluia. Quand je sors d'ici, je suis un ambassadeur de Jésus-Christ dans mon ethnos. Lorsque j'arrive, je change les lois, je change l'atmosphère, je change les choses, je change mon environnement et j'influence les autres à devenir comme moi. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ce temps. Est-ce que quelqu'un a pu comprendre quand même le message ? Ça a quand même boosté quelqu'un ce matin ? Amen. Donc quand tu vas sortir d'ici, tu ne sors pas comme tu es venu ce matin. Amen. Tu sors avec un objectif bien précis dans ta tête. Alléluia. Parce qu'en cette saison, Dieu relâche. Dieu relâche quelque chose d'assez important dans nos vies. Il veut qu'on soit les premiers. Il veut qu'on soit les premiers dans toutes les sphères. Amen. Amen. Le pasteur et moi, on se hâte de courir, de courir et de faire vraiment ce que Dieu nous demande. Parce qu'il y a de l'argent à se faire. Dieu nous parle de salaire là. Si tu ne travailles pas, tu n'auras pas de salaire. Amen. Il te parle de salaire. Ton salaire, c'est ton don, c'est ton talent. Il faut le développer maintenant. Amen. Amen. Donc ta mission, c'est d'aller, c'est d'aller maintenant, être là où Dieu te veut en cette saison. Et tu te développes, tu augmentes, tu coûtes beaucoup plus cher. Augmente, augmente dans la connaissance. Augmente et augmente tes valeurs. Alléluia. On va tout simplement prier. Merci Père. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli, Seigneur, dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus Christ. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour cette mission que tu nous donnes, Seigneur, de comprendre, Seigneur, la mission que tu as pour nous, dans le nom de Jésus Christ. Merci encore pour ce que tu as accompli, Seigneur, au milieu de nous, dans l'Assemblée des fidèles. Nous te bénissons, nous te rendons gloire et honneur. Je veux tout simplement, avant de continuer à prier, appeler une personne qui n'a pas accepté Jésus Christ dans sa vie et que cette personne avance rapidement parce que ce message ne te concerne pas si tu n'acceptes pas Jésus dans ton cœur et si tu ne l'acceptes pas dans ta vie, tu ne peux pas appliquer cela. Tu l'appliqueras, mais ce ne sera pas forcément pour le royaume. Est-ce que quelqu'un veut donner sa vie à Jésus ce matin, que cette personne puisse avancer rapidement? Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va tout simplement prier ensemble. Vous allez répéter après moi. Père, dans le nom de Jésus Christ, je te prie ce matin de me donner la capacité de rentrer dans ma moisson, la moisson que tu as pour moi. Dans le nom de Jésus, donne-moi la capacité de comprendre ta parole. éclaire-moi. Éclaire-moi, révèle-moi mon champ de travail, la cible vers qui je dois aller. Merci, Seigneur, parce que tu me positionnes dans mon champ au nom de Jésus. Donne-moi un cœur obéissant à ta parole dans le nom de Jésus. Donne-moi de gagner les cœurs afin d'aller vers les gens que tu cibles pour moi au nom de Jésus. Père, que ta parole porte du fruit dans ma vie, dans mon cœur, dans le nom de Jésus et que je comprenne maintenant mon identité en Christ. Merci, Seigneur. Je confesse et je déclare que je suis un ambassadeur de la paix. J'accomplis ma mission, mon ministère de la réconciliation dans le nom de Jésus. Je confesse et je déclare j'entre dans mon travail, j'entre dans mon travail, j'entre dans mon travail, je possède mon travail, je trouve mon champ, je connais ma cible dans le nom de Jésus. J'éclaire les autres, je suis une lumière dans mon ethnos, dans le nom de Jésus. Je donne la vie dans la nation, dans mon ethnos, où tu m'envoies, dans le nom de Jésus. Je glorifie Dieu dans mon ethnos, en faisant des disciples, dans le nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un prie en langue, prie en langue au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un prie en langue. Que quelqu'un répète après moi. J'influence mon environnement, positivement. Je rassemble les disciples de Jésus. Dans le nom de Jésus, je fais des bonnes œuvres. Dans mon ethnos, j'enseigne les lois du royaume. Dans mon champ, dans mon ethnos, dans le nom de Jésus. Ils mettent en pratique la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus. J'intercède maintenant pour mon ethnos, pour apporter du changement, des solutions. Dans le nom de Jésus. Je suis un témoin de Jésus-Christ. Merci Seigneur, car mes œuvres seront louées aux portes des nations et aux portes des villes. Au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen, 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 Amen. Alléluia. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut continuer d'acclamer, s'il vous plaît, par nos acclamations, nous scellons ces paroles dans nos cœurs. Nous nous les approprions au nom de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada